Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Kim et aujourd'hui je voulais vous parler d'une récente lecture. C'est assez rare que je fais des critiques consacrées ces temps-ci, mais ça m'arrive quand j'ai un coup de cœur pour un livre, ce qui a été le cas de Radio Silence par Alice Oseman. Puis en fait, je l'ai lu puisqu'il s'agissait d'une recommandation pour mon type enneagramme, le numéro 3, c'est-à-dire The Achiever, le battant qui est assoiffé de productivité et de succès. Et donc, j'avais envie de vous présenter ma critique cette fois-ci sous l'angle d'un type 3, c'est-à-dire que le personnage principal en est un. Et j'avais envie de vous la décrire tout en faisant des liens avec mon type. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Évidemment, il va y avoir mon appréciation, quelques mots aussi sur mon expérience lecture et bien sûr, ma note à la fin. Hello. I hope somebody is listening. Please just call me radio. Au niveau du résumé, bien tout d'abord, il faut dire que c'est un livre qui a été publié par Our Protein en 2017. C'est un livre jeune adulte qui va nous plonger dans la tête de Frances Janvier. Donc, une jeune fille de 17 ans qui est bisexuelle, solitaire, qui à l'école est reconnue comme étant vraiment la meilleure de sa cohorte, niveau examen, notes, tout ça. Mais à la maison, elle se laisse un peu plus aller à ses passions, c'est-à-dire une mode complètement excentrique. Et bien sûr, son podcast préféré qui s'appelle Universe City. Il s'agit d'une référence assez obscure. Elle est pas mal tout seule dans son coin parce que tous ses autres amis ne connaissent pas vraiment c'est quoi malgré que c'est très populaire. Il s'agit d'un podcast qui va vraiment raconter une histoire. Donc, à chaque semaine, il y a un épisode qui va faire avancer cet univers-là. Puis, dans le fond, Frances suit vraiment ces aventures-là depuis des années et elle est complètement fan. Elle fait même des dessins fanart de la série, ce qui va l'amener à collaborer avec le créateur qui va lui écrire personnellement parce qu'elle aime vraiment ses dessins qu'elle considère comme des gribouillis mais qui sont vraiment appréciés sur ses réseaux sociaux. Bref, elle va rencontrer l'auteur. Puis, il va s'en suivre une histoire d'amitié très forte puisque les deux vont prendre une place très importante dans la vie l'un de l'autre puisque les deux ne peuvent être vrais que lorsqu'ils sont ensemble. Donc, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut montrer vraiment qui qu'on est vraiment. Bref, ce qui est très intéressant de cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas de romance entre les deux personnages principaux puis ça le dit vraiment en arrière. La narratrice dit « Vous pensez peut-être que parce qu'il est un garçon et je suis une fille, on va finir ensemble? » Mais je vous préviens tout de suite, non. Alors, si vous n'êtes pas à la recherche d'une histoire romantique mais vraiment une amitié platonique, mais pas moins sincère entre deux personnages, je vous recommande vraiment cette histoire-là qui va vraiment nous questionner sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Dans cette partie-ci, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir le type Enneagram 3. Si jamais vous êtes un peu hors contexte avec ce qu'elle est de l'inéagramme, je vais vous laisser un lien de la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui vous expliquait vraiment en résumé ce que c'est. Mais en résumé de deux secondes, c'est un test de personnalité très ancien qui nous en apprend un peu plus sur nous-mêmes et qui s'intéresse vraiment au pourquoi plutôt que du comment. En deux secondes. Et donc, j'avais envie de vous parler du personnage principal de Frances sous l'angle d'une type 3 pour vous expliquer le tout. Donc, premièrement, elle est très évident, c'est ses buts ambitieux. Elle est tellement focussée sur son but d'être admise à l'université de Cambridge qu'elle met toute son énergie dedans. Mais l'affaire, c'est qu'elle est tellement centrée sur cet objectif-là qu'elle ne se délaisse pas le droit, en dehors des études, d'avoir du plaisir. Ce qui fait en sorte qu'elle évaluait vraiment sa valeur personnelle dans les notes qu'elle obtenait. Donc, elle ne se considérait pas vraiment bonne dans quoi que ce soit autre que son parcours académique. Donc, c'est très intéressant à voir. Aussi, il y avait tout ce qui était autour de sa réputation, à quel point c'était important pour elle comme tout type 3 parce que les types 3 sont très axés sur l'image qu'ils projettent. C'est autant important pour eux d'avoir du succès que de le prouver aux autres. Donc, ils veulent être vus comme étant des gens « successful ». Dans le cas de Frances, elle est vraiment consciente du fait qu'elle est vue comme quelqu'un d'organisé, dont les devoirs sont toujours faits. Ses profs l'aiment et ses pairs l'envient un peu. Parlant de réputation, c'est vraiment très intéressant pour elle de dégager une image de « high achiever », c'est-à-dire quelqu'un qui décroche des titres honorifiques, qui fait des discours inspirants devant les autres. Puis, quand on lui demande pourquoi qu'elle tient tant que ça à être « head girl », que je traduirais comme « préfet, préfète ». Quelqu'un qui montre l'exemple et qui respecte les règles, mettons. Ce qu'elle va répondre, c'est qu'elle le fait parce qu'elle excelle dans ce rôle-là et parce que c'est reconnu par les gens qu'elle estime. Donc, elle répond pas que c'est parce qu'elle aime ça ou parce que ça lui apporte un sentiment de fierté. Non, elle le fait parce que c'est ce que les autres s'attendent d'elle un peu puis c'est l'image qu'elle veut projeter en même temps. Ce qui est vraiment relié au côté des types 3 qui désirent vraiment impressionner, en mettre plein la vue. On veut vraiment savoir c'est quoi les bahèmes sur lesquels on va être évalués pour vraiment fracasser des records puis montrer qu'on est capable d'en faire plus, de dépasser les attentes. Donc, c'est vraiment ce côté des 3-là qui se pose pas de questions sur les sentiments qu'ils ressentent à faire les choses, mais plutôt, je vais le faire parce que c'est ce qu'on s'attend de moi. Alors, quelque part, c'est un peu une de nos faiblesses parce qu'on est vraiment plus dans le faire que le être. Justement, c'était vraiment important pour elle d'étudier dans un domaine sérieux, donc quelque chose qui va lui rapporter quelque chose plutôt que quelque chose qu'elle pourrait avoir du plaisir à faire parce qu'elle se dit elle-même qu'elle veut rentabiliser les bonnes notes qu'elle a. Alors, en gros, elle préfère investir son énergie dans quelque chose qui est reconnu, mais qui peut l'intéresser moins que quelque chose qu'elle aime faire, mais qui est vu de haut. Et ça, on le voit entre autres par le choix de son université qu'elle a choisi pour sa réputation et son classement. Et justement, c'était très drôle aussi de l'avoir trié ses priorités en fonction de ce qu'elle devait faire plutôt que ce qu'elle avait envie de faire. Ça, c'est vraiment voir une type 3 dans son habitat naturel. Et bien sûr, elle a mentionné à quel point elle détestait l'échec, qui se trouve à être la peur viscérale des types 3. On veut éviter l'échec à tout prix parce que pour nous, c'est relié à un sentiment d'humiliation. Puis ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter à tout prix. C'est pour ça que quand mon copain m'a dit qu'il trouvait que mon type était meilleur que le sien, j'ai dit, il n'y a pas de meilleur ou de pire type. Chacun a leur part de lumière et d'ombre. Et justement, ça, c'en est un bon exemple. Oui, notre type peut paraître cool parce qu'on accomplit des choses, on est dans le travail, on est très productif. Alors, ce sont des traits qui sont valorisés par la société, mais l'envers du décor, c'est qu'on ne sait pas mettre la switch à off. Quand on est on, on est on. Puis ça fait en sorte qu'on ne se laisse pas être tranquille, on ne se laisse pas se reposer. On a toujours besoin de faire des choses parce qu'on pense que les gens nous aiment pour ce qu'on peut faire pour eux. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de type meilleur que d'autres. Chacun a leurs défauts, croyez-moi. Si on creuse un petit peu, on apprend qu'elle a un talent pour bullshiter. Elle nous dit elle-même assez tôt dans l'histoire. Donc, mentir pour parvenir à ses fins. Typique type 3. Puisque ça rejoint le côté manipulateur qu'ils peuvent avoir. Pas dans le sens qu'ils sont constamment en train de manipuler leur entourage et leur mentir en plein visage. Plus dans le sens qu'ils sont prêts à twister la réalité pour se montrer sous un meilleur jour et dissimuler au maximum leurs défauts pour priver qu'ils sont les meilleurs. Dans le cas de Frances, elle a dit ça juste avant de dire un discours pour lequel elle ne s'était pas préparée parce qu'elle a dit je suis capable de bullshiter ce que je veux puis ça va bien passer. J'avais vraiment été captivée de voir à quel point elle était consciente de l'image qu'elle projetait dans son entourage. Elle le dit elle-même qu'être intelligente est la principale source qui nourrit son estime personnelle. Alors, dans son groupe d'amis, elle sait qu'il la voit comme étant la nerd de service qui étudie trop puis qui n'a jamais de plaisir puis à quelque part c'est un petit peu vrai. Mais c'est ce qui était super intéressant de son amitié avec Aled c'était que ça lui ouvrait une porte vers une nouvelle facette de sa personnalité qu'elle cachait un petit peu trop souvent versus avec lui elle sentait qu'elle pouvait être vraie, authentique puis qu'elle était bien reçue. Ce qui renvoyait vraiment à la fonction caméléon. Parce que les types 3 ont tendance à incarner des personnes différentes selon les gens avec qui ils sont. Alors, cette capacité-là à ajuster notre discours la façon qu'on parle les choses qu'on va raconter en fonction du public donc l'entourage avec qui on est en ce moment et justement cette nature-là de camouflage va lui être reprochée un petit peu plus tard dans l'histoire sans être trop spoilery je ne vous dirai pas c'est qui qui le dit mais la personne va lui reprocher de ne pas savoir qui elle est vraiment tellement elle se comporte différemment en fonction des gens avec qui elle est donc c'était vraiment très intéressant c'était la première fois que je voyais ça dans un livre et j'ai été très impressionnée. Alors bref, c'est tout pour mon analyse du type 3 j'ai vu vraiment plein de traits les cas se cochaient au fur et à mesure que je lisais c'était vraiment très très bon on voyait vraiment les traits d'une type 3 autant les bons côtés que les moins bons côtés. c'était une histoire qui m'intéressait vraiment beaucoup puis je n'ai pas été déçue j'ai trouvé ça très intéressant que ce ne soit pas une histoire romantique mais j'avais vraiment foi en Alice Oseman dont j'avais beaucoup apprécié la série Heartstopper je trouve qu'elle est excellente pour représenter la diversité mais aussi pour capturer l'essence de ce que c'est être un jeune adulte les questionnements les malaises les excentricités tout ça filait tellement naturel autant dans les dialogues que dans la personnalité des personnages. Je veux glisser aussi un petit mot sur le podcast parce que dans Eliza and her Monsters de même que dans Fangirl je n'avais pas beaucoup apprécié l'aspect fanfiction il y avait des extraits de leur histoire qu'ils écrivaient puis moi ça ne m'intéressait vraiment pas honnêtement je les skippais donc ce n'était pas l'aspect du livre que j'ai le plus apprécié mais ce n'était pas grave parce que ça faisait vraiment du sens je trouvais avec l'histoire dans le sens que dans mes deux précédentes lectures mentionnées si je ne les lisais pas ça ne changeait pas grand chose à ma lecture versus là c'était tellement bien intégré puis même si c'était plus science-fiction l'histoire de l'université dans ce cas-ci il y avait vraiment plus une raison d'être il était juste assez là pour pas que ce soit un accessoire comme dans les deux autres exemples mais juste assez présent pour que ça fasse du sens puis que ce soit pertinent avec l'histoire tout d'abord je dois dire que je l'ai lu en moins de 30 heures environ c'était vraiment super bon j'avais de la misère à le poser surtout rendu à 65% je ne voulais vraiment pas arrêter j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui allait se passer je trouvais que la longueur était très bonne aussi assez longue on en a pour notre argent dans le sens à un moment donné je pensais que ça allait arrêter bientôt mais je voyais qu'il restait beaucoup de pages donc c'est vraiment assez long ça ne finit pas en deux secondes alors c'est vraiment bien quand on apprécie les personnages et je dois mentionner aussi que je l'ai lu en livre papier mais aussi en version audio grâce à mon abonnement Scribd et donc ça a fait en sorte que mon expérience lecture était optimisée puisqu'on avait les références visuelles avec les sauts dans le temps donc on avait une page où ça disait on est rendu à telle période de l'année tel moment dans la session puis aussi il y avait le changement de typographie quand c'était les épisodes donc c'était vraiment super clair puis ça l'aidait beaucoup à suivre et bien sûr pour tout ce qui était les appels téléphoniques ou même les épisodes de podcast c'était vraiment le fun d'avoir le support auditif puisqu'on entendait vraiment ce que les auditeurs du podcast écoutaient Au niveau de ma note je comprends les gens qui donneraient 4, 4,5 sur 5 donc pas la note parfaite c'est complètement juste je vois même où est-ce que leur attention pourrait se détacher mais moi au contraire je suis restée accrochée tout le long j'ai beaucoup apprécié ça même le bout où c'était un peu plus négatif long moi je me suis pas ennuyée j'ai bien apprécié mais bon pour moi c'est venu rejoindre mon expérience personnelle parce que j'ai quelques histoires d'amitié compliquées brisées j'en ai vraiment vécu plusieurs j'ai un petit peu triste à dire de moi mais c'est ça puis c'est ce qui a fait en sorte que je trouvais que la relation entre princesses et à l'aide était tellement authentique autant dans les hikes quand c'était super cute qu'on les voyait s'ouvrir l'un à l'autre puis se faire confiance que dans les lots c'était plus difficile qu'il y avait des problèmes de communication et que les deux étaient pas sur la même longueur d'onde donc on voyait vraiment les deux aspects d'une relation d'amitié ordinaire donc c'était très très réaliste et crédible et bien sûr compter le fait que la protagoniste était 100% une type 3 ce qui a fait que je me suis reconnue beaucoup en elle Alors en gros c'est l'histoire d'une fille qui cherche vraiment à découvrir ce qu'elle veut au plus profond d'elle en faisant abstraction de l'image qu'elle projette ce qui confirme que c'est une excellente recommandation pour tous les gens de mon type mais également pour ceux qui ne le sauraient pas un type Enneagram 3 c'est une belle histoire parce qu'on voit la relation d'amitié entre deux personnes qui doivent trouver le courage de montrer aux gens qui ils sont vraiment et en parallèle j'ai oublié de mentionner mais les personnages secondaires étaient tout aussi intéressants à suivre et pas moins bien développés Alors pour conclure j'espère que vous avez apprécié cette critique likez-la si c'est le cas et je vous invite à me rejoindre sur Goodreads et Instagram si jamais vous voulez vraiment être au courant de toutes mes lectures parce que je sais que je ne fais pas des bilans très 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 réguliers donc si vous voulez voir mes avis sur tous les livres que je lis suivez-moi sur ces réseaux sociaux-là puis en attendant je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si vous ne voulez rien manquer On se retrouve dans une prochaine vidéo Bye! Merci!